Pour ceux qui aiment voyager, on peut dire d'un coup d'œil que c'est le mont Laogène à Luoyang, en Chine. Pendant la semaine d'or de cette année, la zone touristique du mont Laogène est devenue à nouveau très populaire. Cependant, il est dit que ce mont Laogène à Luoyang n'est pas ouvert aux étrangers. Les gens ont fait des suppositions sur les raisons. Une des raisons est que le mont Laogène abrite une base militaire, qui contient de nombreuses informations militaires importantes qu'ils ne veulent pas que les étrangers voient. La deuxième raison est qu'il y a une herbe médicinale chinoise rare sur la montagne, et elle est liée à la banque génétique des herbes médicinales chinoises. Eh bien, cette explication semble assez mystique. Quelle sorte d'herbe médicinale pourrait être aussi importante ? Laissez-moi prendre mon téléphone et chercher sur les comptes officiels de Wosha pour contacter directement le bureau de tourisme officiel. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous aurez la réponse. Ok, bienvenue sur le site touristique national de Niveau 5, le mont Laogène du Hénan. Bonjour, mont Laogène. Bonjour. J'aimerais réserver des billets pour un ami qui vient de Singapour. J'ai entendu dire que le mont Laogène n'est pas ouvert aux étrangers, est-ce exact ? Non, ce n'est pas exact. Oh, donc quels pays ne sont pas autorisés à visiter ? Pour les non-citoyens chinois, aucun d'entre eux n'est autorisé. Euh, qu'en est-il de Hong Kong, Macao et Taïwan ? Hong Kong, Macao et Taïwan sont autorisés. Euh, donc Hong Kong, Macao et Taïwan ne sont pas considérés comme des étrangers. Mais si c'est en dehors de Hong Kong, Macao et Taïwan, et qu'ils ont un passeport étranger, ils ne peuvent pas réserver de billets eux-mêmes, n'est-ce pas ? Non, ils ne peuvent pas. Oh, si la personne possède un passeport étranger, elle ne peut toujours pas visiter ? Désolée, elle ne peut pas. Ah, pourquoi cela ? C'est une réglementation gouvernementale, je ne connais pas très bien les détails. Oh, donc depuis l'ouverture du mont Laogène, il n'a jamais été ouvert aux étrangers, n'est-ce pas ? Oui, tout notre comté n'accueille pas les touristes étrangers, pas seulement notre zone touristique du mont Laogène. Oh, quel est le nom de votre comté déjà ? Comté de Luanchuan. Oh, donc tout le comté de Luanchuan dans le Hénan n'est pas ouvert aux étrangers ? Non, c'est exact. Oh, votre comté fait partie de la région de Luayang ? Oui, c'est exact. Vous appartenez à la région de la ville de Luayang, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Oh, c'est dommage alors, je ne pourrais pas réserver. D'accord, je comprends maintenant. Merci. De rien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada